voilà bon maintenant vous m'entendez vous aviez l'image et maintenant vous avez le son parfait super très bien merci en même temps voilà maintenant on est un petit peu plus de connectés vous êtes donc maintenant une donc dans les locaux on a on a on a aménagé les locaux pour pouvoir accueillir également des personnes pour le côté un peu plus convivial de la réunion et puis sinon vous avez donc accepté d'accéder à ce parfait merci à tous pour vos commentaires très bien donc juste pour rappeler donc petite introduction je vais faire très long puisque je viens de le faire en tout cas pour ceux qui étaient présents donc l'idée c'est simplement de vous présenter simplement l'action d'y avec ses différents services vous avez tant qu'une image là ici tout le personnel que vous pouvez retrouver à la culprime également à rince et dans les différentes antennes neuf antennes d'as en déçois comme ça juste pour vous dire qu'on est la huitième et huitième after work donc de l'actionnerie allez-y installez vous que l'idée c'est d'être utile pour les vignerons de leur proposer donc à chaque fois une panoplie d'intervenants différents sur des sujets qui sont d'actualité pour elles seront au moment parce qu'on sait que c'est un métier saisonnalité donc il ya toujours des sujets importants à traiter aujourd'hui donc c'est sur la partie vendange et sur un focus sur la partie ressources humaines à la fois sur la partie juridique avec Anne-Sophie à l'instant qui va intervenir sur toute l'actualité et surtout le contexte Covid donc on sait qu'il va forcément un petit peu compliquer les choses ensuite vous aurez la présentation de la plateforme mission donc Richard qui va intervenir sur présenter la plateforme mission nous aurons également le privilège d'avoir Miquel Jacquemin qui intervient pour présenter la salle de remplacement et nous passerons ensuite la parole donc à notre intervenant extérieur donc Jérôme Gilles qui intervient sur notre technique de management pour mieux fédérer et motiver les les vignerons enfin les vignons mangeurs enfin en tout cas c'est salarié pour cette opération c'est très crucial pour un vigneron voilà je vais après cette introduction que j'ai un petit peu longue du coup je vais laisser la parole donc à Anne-Sophie d'Aien que vous retrouverez à la foire entre le 4 et le 14 septembre on espère qu'elle viendra maintenue et qui interviendra sur la partie je vous remercie et puis juste je vais vous passer un petit questionnaire pour introduire le sujet donc ceux qui sont concernés donc avez vous l'intention d'adapter votre organisation vendange au contexte Covid voilà parce que c'est quelque chose que vous avez prévu d'ores et déjà et vous allez voir qu'a priori c'est quelque chose qui est quand même plutôt préconisé voilà je laisse la parole merci à toi Anne-Sophie je mets la présentation en ligne voilà donc bonjour à tous donc Anne-Sophie Baskin je pense que nous avons l'occasion d'avoir un contexte un peu particulier sûrement des mails de ma part donc voilà ça fait plaisir de vous rencontrer certains verront au moins du coup également à quoi je ressens parce que je suis arrivée à la FDSEA récemment je suis arrivée en tout début d'année dans mon expérience professionnelle j'ai travaillé cette année en commune et l'avocat voilà donc j'interviens maintenant à la FDSEA pour tout ce qui est la partie conseil juridique en droit social donc droit du travail et droit de la sécurité sociale et donc on va être en contexte tout de suite au niveau de la présentation que ce soit en ce qui concerne parce que ça va être évidemment les deux volets ce sera l'op de Covid pour la foire de Chalon du et donc je serai là le 9 septembre voilà sur un stand à la fois donc voilà j'espère vous y rencontrer alors j'espère que je parle assez fort je vais hésiter à faire peut-être un petit mot mais je pense que je parle assez fort oui il faut que j'appuie d'accord super ouais je vais appuyer dessus les flèches elles marchent pas ouais les flèches ça va être mieux super on fait comme ça super impeccable donc un petit rappel puisque c'est l'objet de notre présence ici ce soir c'est donc le rappel des obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail donc en effet le code du travail prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs dans cette période de Covid il y a la santé et la sécurité évidemment physique mais aussi mentale importante donc ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels mais des actions aussi d'information et de formation donc c'est ce qu'on va voir juste après parce que là il y aura bien les deux également en ce contexte donc la mise en place d'une organisation est de moyens adaptés et il doit également l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes puisqu'effectivement le code du travail prévoit également que l'employeur est responsable de l'adaptation à l'homme de son poste de travail et de ses conditions de travail à l'inverse depuis 4 ans c'est quand même bien de le rappeler c'est une obligation forte mais cette obligation c'est une obligation qu'on dit maintenant de moyens renforcés c'est à dire que c'est une obligation de sécurité qui est absolue et qui doit être de résultat c'est à dire que si le résultat n'est pas atteint vous êtes forcément responsable mais c'est de moyens renforcés ce qui veut dire qu'il incombe du coup à l'employeur de garantir l'absence de toute exposition mais de les éviter le plus possible donc en cette période Covid pendant les vendanges, on va parler exclusivement des vendanges ce soir sinon ça aurait été un petit peu plus long donc la responsabilité de l'employeur est évaluée et sera évaluée au cas par cas au regard de 4 critères qui ont donc été fixés donc la nature des activités du salarié son niveau d'exposition au risque mais également les compétences de l'intéressé et son expérience je veux que j'aille un petit peu plus là-haut c'est ça, je vais essayer et enfin l'étendue des mesures prises par l'employeur donc notamment en termes de formation et d'information au niveau de l'organisation du travail et des instructions qui seront délivrées par la chaîne hiérarchique donc tout ça concrètement ça va notamment passer beaucoup par des affichages on va vous incomber en tant qu'employeur du coup d'évaluer la situation actuelle et donc de procéder à l'évaluation des risques encourus sur les lieux de travail en fonction de la nature du travail à effectuer donc concrètement c'est mettre à jour vos DUR je pense que c'est déjà fait c'est quelque chose d'experte déterminer en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes à mettre en place pour ceux, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup mais quand des représentants du personnel évidemment vous pouvez s'y associez vos représentants et surtout solliciter lorsque cela est possible évidemment je le motive les services de la médecine du travail elles ont quand même une compétence en cette matière elles ont une compétence en cette matière d'autant plus en cette période vous ne pouvez pas hésiter non plus à demander du coup conseil lorsque justement vous allez adapter telle ou telle chose à avoir j'ai même envie de vous dire c'est peut-être pas très sympa pour les services de la médecine du travail faire un mail pour demander au moins des informations même si on ne vous répond pas on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir demandé le fait de ne pas avoir de mail en retour ne veut pas dire que votre mail il est vain après je sais que évidemment c'est espérer une réponse mais bon tout le monde est aussi pas mal surchargé au niveau des services mais on n'a pas hésité non plus s'il y a une question à nous solliciter et donc enfin respecter évidemment les gestes barrières qui sont proposés par les autorités sanitaires donc c'est surtout ça qu'on va regarder ce soir une obligation également qu'il ne faut pas oublier c'est celle des salariés parce qu'il n'y a pas que l'employeur qui a des obligations une fois que vous avez justement rempli votre part du marché qu'il est de procéder par voie d'affichage faire respecter les gestes barrières tout ce qu'on va voir ensuite ensemble dans les différents slides il revient, il est de la responsabilité de vos salariés après de les respecter en effet il y a des sanctions qui peuvent être prises si tel ou tel salarié pendant les vendances ne respecte pas les gestes barrières il y a des sanctions qui peuvent être prises mais au-delà peuvent être prises je vais vous dire doivent être prises donc ça peut également être une bonne chose alors je sais que vous allez me dire ça va faire beaucoup d'affichage mais ça peut être bien aussi de faire un affichage sur ce point et de leur rappeler que complètement s'ils ne respectent pas les règles qui ont été fixées et les règles sanitaires que vous avez rappelées par voie d'affichage mais aussi à l'oral et que vous allez y payer chaque jour et bien les sanctions peuvent également être encourues et que concrètement ça peut être bien les mettre à pied et les renvoyer du coup à leur domicile ou autre si nécessaire Alors en pratique comment est-ce que je vous préconise de vous organiser parce que finalement on a eu le plan de déconfinement au niveau national qui a été rendu il y a plein de préconisations de données mais finalement c'est à nous après filière par filière métier par métier secteur par secteur d'activité d'un petit peu se débrouiller donc après ça reste en ligne pour tout le monde effectivement on met tous les gestes barrières c'est tout ce qu'on doit faire ne pas faire mais après concrètement surtout dans le contexte des vendanges c'est quand même relativement compliqué donc avant de commencer à faire travailler les saisonniers qui vont arriver donc bien briffer les éventuels salariés permanents qui sont sur place les rassurer et surtout donc avant la première journée de vendange nommer un référent COVID c'était pas déjà fait peut-être qu'ils l'ont déjà fait je sais pas non on va le faire on va avoir une slide après pour vraiment comment on fait par rapport à ça mais bien et penser donc du coup bien avant le premier jour prévoir largement évidemment les moyens d'hygiène les solutions hydroalcooliques des bidons d'eau des essuies d'injetables des sacs poubelles des lingettes des infectants pour le matériel des bouteilles d'eau individuelles on viendra également de noter chaque personne voilà tout à prévoir un stabilo par personne au jour où vous venez pour faire signer le contrat le premier jour voilà de bien dire voilà la bouteille d'eau après vous y en fournirez d'autres mais en tout cas avec un marqueur pour qu'ils marquent bien leur nom dessus afficher très largement les recommandations donc c'est ce que je disais donc là il va y avoir une question je pense qui va tout de suite surgir c'est pour les travailleurs étrangers comment on fait pour les affichages parce que si j'écris tout en français comment est-ce que les travailleurs étrangers vont faire pour comprendre alors bah si vous pouvez les mettre également en anglais vous êtes sûr comme ça vous êtes pile poil mais également il y a beaucoup de pictogrammes d'images qui peuvent quand même permettre de voilà bien se comprendre et de savoir quand même les gestes à effectuer s'assurer également que les personnes qui peuvent venir de l'extérieur notamment les voies ou autres ne pénètrent pas dans les lieux fermés auxquels auront accès les vendangères du coup notamment local repas ou éventuellement vestiaire et enfin sans oublier les précautions habituelles c'est une grosse crainte qu'on a un peu tous c'est qu'il y a beaucoup de risques quand même pendant les vendanges qui peuvent arriver beaucoup de choses auxquelles il faut veiller il ne faut pas non plus que se focaliser sur la Covid il faut aussi se dire voilà je garde quand même en tête bien tout le monde et EER si j'ai envie de dire et tous les risques qui peuvent arriver pendant la période de vendange adaptation au niveau de l'organisation du travail plusieurs solutions évidemment cumulatives donc modifier les amplitudes horaires afin si possible de décaler les équipes j'ai envie de dire surtout le premier jour parce que comme vous allez avoir tous les contrats à faire signer ça va faire venir tout le monde en même temps réussir à décaler un petit peu tout le monde éviter les arrivées et les départs collectifs parcellés fractionner les pauses évidemment pas un peu plus au repas voilà et organiser les déplacements surtout vers les parcelles donc évidemment ce qui est préconisé c'est de ne pas faire de transport collectif vous pouvez dire du coup aux différents vendandiers d'utiliser individuellement leur véhicule si c'est le cas voir d'eux-mêmes se rendre directement sur la parcelle de se changer dans son véhicule c'est un contexte exceptionnel on espère que ce sera pour pareil l'année prochaine mais là ça va être comme ça et puis de retourner directement après le travail à son domicile ou au lieu qu'il loge il ne faut forcément toujours repasser directement au siège ou autre au niveau de l'exploitation lorsque c'est pas possible évidemment et bien qu'il y a des véhicules collectifs qui sont obligés d'être empruntés donc bien respecter le principe de la croix pas l'un derrière l'autre au niveau du véhicule et éviter qu'il y ait des personnes les unes à côté des autres et évidemment comme c'est un jeu clos masque obligatoire on peut éviter dans notre place on peut voir une autre personne avec les masques c'est ça en rentrant en sortant c'est ce qui est préconisé et effectivement on met le masque est-ce qu'il y a d'autres questions comment ça on a fait ? c'est le code de la route qui s'applique c'est au ligne de ceinture que vous avez dans le véhicule est-ce que tu peux répéter la question ? ah oui bien sûr la question était du coup de savoir au niveau de combien de personnes dans un véhicule est-ce que l'on peut accueillir donc c'est le code de la route qui s'applique donc au nombre de ceintures prévues dans le véhicule en sécurité mais après voilà évidemment avec le masque à l'heure actuelle oui alors ça tout le problème c'est que finalement ce que je vous dis ce soir c'est un peu plus grand vous avez malheureusement un peu l'habitude ça peut changer demain donc il faut suivre à l'heure c'est ça on peut je pense que des questions alors tout ce qui est proactivité évidemment il va falloir anticiper l'apportement donc prévoir un prix de déplacement de tout ce qui est dans le lieu peau, repas vestiaire ou autre avec un sens d'entrée un sens de sortie comme c'est le cas dans tous les magasins depuis un certain nombre de mois maintenant donc privilégier le marquage au sol pour respecter la distanciation et limiter le nombre de personnes et limiter le nombre de personnes dans les lieux ça évidemment mettre à disposition évidemment le gel de bois et le lit de votre interdire tout contact poignée de main évidemment vis également mais en tout cas les interdire totalement organisation des vestiaires donc on en a parlé rapidement tout à l'heure donc à mon sens c'est mon sens à moi je ne sais pas comment sont faits les vestiaires pour ceux qui en ont généralement c'est quand même relativement petit à mon sens une personne à la fois j'ai mis après entre parenthèses deux maximum si vous jugez qu'ils sont assez grands voilà de toute façon essayez bon ça essayez de privilégier le plus possible comme on le disait tout à l'heure au pire le change soit il vient d'habiller soit le change dans la voiture personnelle du salarié s'il se rend avec son groupe je sais qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas même trop ou quatre c'est toujours trop ou quatre qui ne vont pas aller au vestiaire évidemment également au niveau des vestiaires ou des repas je vais le regarder un petit peu après mais bien aussi veiller au niveau des affichages à s'il se lave les mains s'il y a une robinetterie c'est pareil il y a sur le site du ministère pas mal de pictogrammes d'affichage déjà plutôt bien fait pour dire comment alors c'est pas comment se laver les mains 20 secondes ceci cela c'est vraiment bien dire si c'est pas un lavabo automatique avec un évier automatique ou autre comment refermer l'évier ou autre ça paraît très bête mais c'est ce qui vous coûte le salarié pourra pas dire qu'il ne savait pas qu'il fallait faire comme ci ou comme ça et enfin ça va vous paraître peut-être évident évidemment mais lorsque vous constituez des binômes ou des trinômes évitez de les modifier on essaie le plus possible de les garder si possible tout au long de la vendange comme ça donc au niveau là maintenant de travail on est parcelles donc on privilégie le plus possible d'activités individuelles on fait travailler les salariés donc seuls si possible dans les rangées mais en respectant les distances donc pas évidemment d'un mètre en évitant le plus possible face à face c'est pas interdit si on en parle vraiment strictement c'est pas interdit d'autant face à face si on porte un masque donc je pense que ça va quand même être compliqué dans les parcelles d'avoir les grands mangeurs avec des masques toute la journée donc la solution c'est ça c'est d'essayer d'être vraiment au niveau des rangées le plus individuels de les rendre le plus individuels possible entretenir avec des grandes distances et surtout d'éviter les face à face la voie des noms on l'a dit tout à l'heure avant de monter dans le véhicule mais après aussi être descendu du véhicule ça peut paraître d'être même si on a fait 5 minutes de voiture mais là par contre c'est ce qui est clairement que les ventes et dans les ventes c'est là demain après lorsqu'il est responsable que plusieurs salariés soient sur une même tâche on l'a dit donc on ne pense pas les vidéos et on limite le plus possible les recrétions de pause dans la journée je ne sais pas s'il y a des questions ou non sur les parcelles ça vous paraît faisable là c'est plus pour moi un retour pour moi je vous avoue non ? ça va être difficilement faisable ou ça paraît faisable finalement oui donc ça paraît en tout cas faisable donc privilégiez évidemment les outils individuels que vous allez attribuer même chose que pour la bouteille d'eau dès le départ marqueur et comme ça le salarié marque même avec son marqueur en main évidemment les outils et matériels qui là pour le coup n'ont pas le choix doivent être partagés doivent être régulièrement nettoyés donc vous allez me dire c'est quoi régulièrement nettoyé et bien j'ai envie de vous dire à chaque fois qu'ils ont les lingettes nettoyantes et qu'ils sont obligés de le donner à leur binôme ou autre et bien on nettoie entre deux c'est l'idéal et comme ça on est du touriste et évidemment dans tous les cas à la prise du poste c'est quand on quitte le poste le soir on ne sait pas qui va pouvoir toucher le matériel après c'est donc jamais on ne sait pas qui va toucher entre deux donc le matin quand on arrive on nettoie pour se passer les charges évidemment on pratique donc la pause des pauses pour là éviter les contacts directs qui pourra arriver notamment au niveau des mains au niveau de l'utilisation des enjans et des machines donc on essaye de limiter le plus possible à une seule personne je ne vais pas vous dire qu'on va attribuer tel matériel à qu'une seule personne aussi bien que ce n'est pas possible on essaye juste de le faire le plus possible et puis après c'est la même chose que pour les outils et matériels qui sont partagés le nettoyage le plus régulièrement possible dès que nécessaire pour les temps de repas et de pause on priorise si possible le retour à domicile n'évolez pas c'est ce qu'on nous dit je vous le dis si pas possible on invite le salarié à la prise de repas seul évidemment c'est aussi si les conditions climatiques nous permettent après s'il a son véhicule on peut lui dire d'aller le prendre dans son véhicule également voilà dans les cas de restauration collective qui concerne le plus grand nombre de personnes en général donc organisation stricte avec le respect d'un maximum de personnes que vous fixez par rapport à la place de votre récultoire ou de la salle du repas on le fait dehors si on peut c'est possible de sortir la table avec les chaises ça fait du boulot mais donc du coup vous êtes directement dans un lieu qui est aéré ça pose pas de soucis évidemment donc respect du gestion arrière port du masque à l'entrée et à la sortie comme les restaurants par la table on fait là par contre obligatoirement en quinconce pas de face à face et on laisse une place à chaque fois pour bien respecter le maître de sécurité entre chaque étape au niveau je l'ai pas mis dans mon slide j'ai pensé après des personnes qui font des repas essayer de prioriser d'acheter des choses faites individuelles qui peuvent s'ouvrir et être jetées comme ça après directement à la poubelle enfin voilà dans des plats individuels ou des choses comme ça alors je sais qu'il y en a certains qui ont dit qu'ils feraient plutôt appel du coup à un traiteur c'est une bonne ou une mauvaise idée c'est une idée parce que c'est vrai qu'après tout ce qui est personne la personne qui vraiment va faire le repas a une véritable responsabilité donc ça je l'ai dit en décalé utilisation donc oui de couverte personnelle ou jetable c'est vrai que s'il y a des vous avez tous les ans les mêmes vendangeurs qui reviennent pourquoi pas leur dire dans ces cas là tu peux amener tes couverbes ou autre ah oui tout cas je sais bien mais on les touche c'est ça c'est que si vous voulez vous allez enfin là c'est plus aussi pour vous qui allez par exemple aller jusque le lave-vaisselle ou autre si vous ne vous l'avez pas bien les mains ou vous touchez le visage à ce moment là ça va quand même très vite que là vous avez votre enfin les couverts et tout ce qui est voilà vaisselle jetable le salarié se débrouille tout seul il prend il se sert on va le mettre à la poubelle c'est fini personne n'est toujours on va faire attention à l'environnement ça va falloir pour ça alors là à part que les solistériens l'aluminium on va remplacer les lingettes les lingettes enfin ça fait des années où on fait des efforts de ce côté là on le bassine si il faut produire plus propre ça est plus clair et alors là la colise on va pas faire attention on est fin c'est pas encore rien c'est pas ouais mais après quand on prend les doigts c'est tout c'est pas c'est pas du mal à la première je vais faire du mauvais humour mais vous savez un dossier qui va aller au tribunal ça va être plein de papiers c'est pas très bon non plus en plus après ça peut être le même c'est pas votre faute et c'est pas probable et qui c'est qui prend si on sait pas ça va être quelque chose pour montrer que c'est ce qu'on disait au départ c'est ce que je disais au départ en fait c'est montrer que vous avez tout mis en oeuvre que ça n'arrive pas si après il y a quelqu'un qui attrape le Covid pendant les vendanges c'est tout ce sera de démontrer voilà j'ai pris des affichages j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai tout de même place je ne pouvais pas éviter c'est que manifestement il y a de façon on ne peut même pas prouver le salarié qui rentre chez lui il va le contracter on ne sait pas s'il ne l'a pas attrapé finalement son conjoint qui l'a eu de lui-même à son travail donc on ne pourra jamais savoir ce qu'il faut c'est par contre moi j'ai fait toutes les mesures nécessaires il n'y a pas de risque zéro c'est arrivé il est tombé malade peut-être même pas chez nous et votre responsabilité du coup celle-là pour le coup sera dégagée sinon c'est un bon point sinon c'est au niveau du tribunal des affaires de la sécurité sociale c'est une faute inexcusable ça va être comme maladie professionnelle ça peut être au pénal si c'est vraiment grave c'est le correctionnel et puis ça peut être une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou droit de retrait en disant je suis trop en danger ou j'ai été mise en danger donc là dans ces cas c'est un conseil de prédé donc pour le logement je ne sais pas si on a beaucoup qui logent oui ouais donc on évite le plus possible la présence de plusieurs salariés donc on évite les chambres collectives ou les dortoirs sauf famille c'est évidemment un état de souci en cas vraiment d'impossibilité on espace le plus possible 1m50 minimum et en plus de ça on doit installer soit un écran sans contreplaqué d'extriclase il faut valoir un film plastique entre chacun je ne sais pas qui a mis film plastique honnêtement c'est un copier-coller je pense que j'aurais dû mettre un guillemet pour décrire ma formule mais c'est ce qui est indiqué de toute façon un film plastique j'ai envie de dire même à installer ce n'est pas hyper pratique donc je ne sais pas trop si ce sera privilégié donc mise à disposition du linge de toilette individuelle je pense que tous les ans ça c'est le cas et produit désinfectant à volonté vraiment qu'à disposition de chaque chambre il y ait vraiment le gros bilan de l'hydroalcoolique et les lingettes désinfectantes nettoyage des chambres tous les jours et évidemment des installations communes plusieurs fois par jour pour le petit déjeuner on exclut totalement du coup cette salle de repas qui j'imaginais la même pour les repas du midi les personnes qui arrivent ne viennent pas prendre le café le matin ou je ne sais quoi avec les personnes qui sont restées et qui étaient logées pour éviter un petit peu du coup que tout le monde se mélange alors une fois ces mesures prises on a fait le tour c'était pas mal déjà je pense donc il faut vérifier c'est votre responsabilité de vérifier au quotidien que non c'est respecté c'est là qu'on rejoint tout à l'heure mon propos si par respecté pas manquer de dire aux salariés que les sanctions pourront être prises puisque c'est des obligations qui doivent venir donc on vérifie bien également au départ la bonne compréhension des consignes on vérifie fort des EPI évidemment de toutes les consignes de sécurité donc là j'insiste il y a aussi problème du Covid mais aussi tout ce qui est dans le vote des UER et tous les autres risques pas les oublies ce sera dommage d'avoir un accident et de voir votre responsabilité par contre engagée pour autre chose que le Covid parce que vous vous êtes focalisé dessus vérifier la bonne application des procédures donc de nettoyage très lue lorsque vous dites justement lavage des mains avant de rentrer dans le véhicule et après on vérifie que ce soit fait alors concrètement quand je dis que c'est vérifié je vous dis bien que vous n'allez pas être à la sortie de tous les véhicules hautes c'est de justement essayer de vérifier le plus possible que c'est respecté que certaines personnes en redisant est-ce que tu as bien fait est-ce que tu as bien fait ça ou est-ce que les collègues ont bien fait ça et prendre régulièrement des niveaux de la santé des salariés ça me fait le moment de compte que je pense qu'il y a un slide qui a pu être oublié tout à l'heure je vais me repenser à quelque chose je serai à me revenir mais à mon avis j'ai dû passer un slide tout à l'heure j'y reviendrai je ne sais plus comment ça vous avez parlé vous avez pu vous avez pu non ça doit de toute façon à passer individuel au niveau de tout ce qui est équipement quand vous mettez des habitudes après ça reste individuel ou quoi je ne sais plus mais non ça dépend si ça revanche le soir pour le lendemain qu'est-ce qu'il faut donner la politique on fait qu'est-ce qu'il est obligatoire normalement ce qui est obligatoire c'est préconisé ce qui est préconisé c'est que ce soit l'employeur qui ait cette charge évidemment du nettoyage et ce qui est par contre obligatoire c'est un nettoyage entre chaque mais par contre ça doit rester individuel ça il n'y a pas de débat là-dessus il ne faut pas que la vie de pluie de X se retrouve sur Y le lendemain et c'est effectivement par rapport à ça que j'avais fait avant que ce soit après mais une semaine que j'avais fait avant j'avais fait un slide sur nommer enfin communiquer le plus possible par téléphone donner des instructions la veille vraiment tout le monde a un téléphone donner les instructions par SMS la veille et si pour vous c'est une charge trop lourde de tout faire si vous avez un permanent ou un vendangeur qui vient tous les ans vous pouvez en déléguer déléguer quelques équipes et dire bon ben voilà toi tu diras bien que c'est sur telle parcelle on travaille comme ci comme ci comme ça d'organiser comme ça la veille pour le lendemain et d'essayer de gérer le plus possible comme ça à distance et de leur faire prendre l'habitude du coup aussi et ce qui peut repartir avec l'épinère et l'artçon et les habitudes on va se recommander même en fait que vraiment à partir du moment vous le remettez au début du contrat à leur disposition et qu'ils vous les rendent à la fin des vendances donc le fait sinon donc à contraire de marquer tout en fait nominativement chacun et comme pour sa bouteille d'eau ou de l'autre là tous ses habits de l'autre sache que voilà c'est nominé c'est à telle personne donc ça doit être attribué en fait pour prendre la vanille dans une histoire j'avais tous les paniers qui étaient déçus de camion chacun prenait un panier le nettoyer le laisser sécher puis normal donc là ça va être possible parce qu'ils vont toucher le panier de la personne à l'idéal c'est qu'il faut croire qu'il y a un référent en fait une personne qui se charge de ça il faut nettoyer les paniers du monde et avant c'est désinfecter et c'est ça les personnes touchent non parce que là pour le coup si tout le monde met les mains dedans c'est pas possible parce que même la technique pendant un temps on s'est dit pourquoi pas utiliser des gants les salariés aillent chercher prennent un gant parce que finalement vous mettez des gants mais il faut une technique ce n'est pas comme ça des gants vous les mettez moi en deux secondes mais en fait finalement on a contaminé le gant c'est tout à fait c'est comme le port du masque finalement le port du masque il y a plus de personnes qui l'utilisent mal et qui prennent des risques que les personnes qui l'utilisent comme il faut alors du coup deux éléments à bien garder en tête il ne faut pas uniquement se focaliser sur le risque lié au Covid comme je l'ai dit plusieurs fois déjà et donc l'implication des salariés dans la mise en place de ces mesures et leur implication qui finalement va vraiment permettre de garantir du bon fonctionnement et comment les moments vont bien se passer donc préparer en amont évidemment la prise en charge d'un cas de système d'infection parce que ça peut arriver donc il y aura du coup au moins un référent comme on le disait au tout départ Covid qui devrait être nommé pour cela il faudra le former il y a très honnêtement une vidéo sur ça que j'ai rajouté très très bien faite un e-learning de la MSA qui a été fait donc j'avais mis un lien d'Elemotion mais qui est très bien faite où vous pouvez justement concrètement c'est mettre votre référent salarié devant un ordinateur la vidéo elle dure 18 minutes et ça lui explique la marche à suivre et à la fin vous avez un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer où il y a une notice qui rappelle tout ce qui a été dit dans la vidéo et comment justement on doit réagir concrètement comment on doit réagir c'est évidemment on prévient les salariés que s'ils ne sont pas bien ils vont acheter chez eux ils ne vont pas travailler parce que finalement les symptômes il y a un peu tout donc il y a de la fièvre il y a de la toux mal à la tête il n'y a pas plus rien de ceci donc le salarié s'il ne se sent vraiment pas traque il reste chez lui s'il se sent mal sur le lieu de travail pareil il en informe tout de suite la direction qui prend les mesures les mesures c'est l'idéal d'avoir une pièce dédiée uniquement à ça en gros ça peut être une toute petite pièce mais une pièce qui ne servira qu'à aller isoler la personne qui malheureusement aura des symptômes à ce moment là c'est là que le référent en COVID vient intervient entre guillemets et voit avec un masque évidemment et il donnera un masque à la personne également ayant des symptômes s'il n'a pas déjà un masque pour voir avec et qu'il y aura un coup ensuite directement donc la procédure c'est pareil donc vous l'aurez puisque de toute façon on vous en verra voilà c'est donc on l'a voulu le dire donc ça va être de juger pour le référent des signes de rarité s'il y a vraiment des signes de gravité c'est on appelle le SAMU d'office et c'est lui qui va venir intervenir par contre s'il n'y a pas de signe de gravité réel on prend par contre contact soit avec le médecin traitant soit avec le médecin traitant c'est une personne étrangère c'est pas de l'indiquer on prévient en gros un médecin du coin en lui disant voici les symptômes ceci cela est-ce que je peux le renvoyer chez lui ou est-ce que vous me dites d'appeler le SAMU et c'est eux après qui gèrent dans tous les cas il faut contacter les services de la médecine du travail pour les prévenir qu'il y a eu éventuellement un cas et c'est là seulement que sera mis en place ou pas un éventuel dépistage ou autre c'est pas aux employeurs de gérer ça il y a beaucoup de questions par rapport à ça c'est pas aux employeurs de gérer ça comme c'est pas aux employeurs de prendre la température à l'arrivée ou autre il y en a qui peuvent le faire c'est pas interdit si les salariés sont d'accord donc complètement ça sert pas à grand chose en plus et donc évidemment informer tous les salariés du coup surtout ceux qui ont éventuellement été en contact donc si c'est les personnes qui allaient manger au réfectoire c'est à dire tous les salariés qui mangent au midi qu'ils se surveillent bien et qu'ils vont continuer à rouler de vigilance donc un petit point quand même rapide sur les saisonniers étrangers donc à la base au niveau des salariés donc des travailleurs saisonniers étrangers la carte de séjour elle est valable pour une durée de 6 mois par an donc comme il y en a certains qui ont été empêchés de regagner leur pays d'origine du fait de la fermeture des frontières le 16 mars ils sont autorisés pour certains à travailler 9 mois donc ça peut aller jusqu'au 10 janvier 2021 par contre bienveillé c'est le cas c'est pas d'office comme ça voilà donc bien être vigilant sur les périodes qui sont fixées par la carte de séjour du saisonnier que vous allez accueillir ou son renouvellement et donc enfin pour entrer et travailler en France les saisonniers étrangers doivent être munis lors du franchissement de la frontière et donc pendant le séjour de la testation de déplacement mais aussi d'un des documents pas les trois suivants la déclaration préalable à l'embauche le TESA ou le TESA plus ou le contrat qui sera conclu tout en sachant que tout travailleur qui va résider plus de 48 heures sur le territoire français doit avoir normalement eu une quatorzaine dans son pays d'origine donc vous vous n'avez pas concrètement à organiser de quatorzaine ou autre lorsqu'il arrive sur votre espèce enfin chez vous donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que je sais qu'il y avait certaines questions par rapport aux saisonniers étrangers et c'est pour ça que moi j'ai fait deux petits slides dessus pour faire des rappelles mais il n'y a pas finalement grand chose pour moi qui change je ne sais pas si vous avez des questions particulières là on doit faire des envoyer une TESA avec une TESA c'est ça ? l'un des trois en fait ils doivent avoir soit la déclaration préalable à l'embauche ça aura été faite soit effectivement le TESA ou le TESA plus le TESA soit effectivement le contrat de travail une copie du contrat de travail c'est en cas de contrôle au niveau du contrat de travail voilà j'ai remis quand même les biens utiles si vous avez d'autres questions même en pleine bonne langue vous pouvez hésiter à nous contacter évidemment le syndicat général des vignes ronds la MSA mais aussi la préfecture quand même de la main et évidemment l'inspection du travail s'il y a la moindre difficulté et s'il y a aussi quand même que vous êtes une question pour vous épauler voilà merci merci Anne-Sophie donc nous allons passer donc maintenant après cette intervention si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez aussi les faire en ligne je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant donc on va passer à la présentation suivante donc Richard donc le Weezy Farm Weezy Farm c'est une je te présente Weezy Farm je te laisse la parole hop on va faire un petit peu je te laisse me rejoindre je vais vous donner la présentation hop hop c'est parti Richard c'est à toi bonjour à tous bonjour en ligne moi je vais vous parler de numérique et comment le numérique vous aider à mieux recruter pour revendre alors moi c'est Richard Duxan et je travaille comme product manager chez Weezy Farm Weezy Farm c'est quoi ? c'est une jeune start-up fondée en 2018 donc à Reims une dizaine de personnes aujourd'hui qui édite des solutions numériques à destination des agriculteurs et des viticulteurs au niveau national nos thématiques nos thématiques sont l'emploi en traine et la commercialisation notre idée c'est de détecter les principaux irritants en limitant chez des agriculteurs et des viticulteurs et de faciliter cela par des solutions numériques simples et accessibles au plus grand nombre donc aujourd'hui je vais vous parler d'un de nos produits qui s'appelle Missions et qui est destiné à vous faciliter l'avis sur le recrutement saisonnier pour les vendre juste pour l'information donc j'ai diffusé un petit questionnaire avez-vous adapté votre système de recrutement dans le contexte actuel personne n'hésitez pas à répondre et puis éventuellement on peut poser la question aussi à l'assemblée est-ce que à cause du contexte que ce soit bien sûr économique mais surtout Covid et puis les deux est-ce qu'il y a des choses que vous avez changé est-ce que des outils différents que vous avez utilisés voilà question apparemment c'est mitigé arrête alors d'abord un petit focus sur le contexte aujourd'hui du recrutement saisonnier en Champagne chaque année c'est plus de 120 000 contrats vendants qui sont réalisés en Champagne dont 29 000 étrangers on va parler justement tout à l'heure pour la moitié d'entre vous vous avez une seule source de recrutement et la majorité c'est le bouche-à-oreille votre réseau privé ou professionnel pour 83% ensuite également les professionnels de l'emploi pour l'emploi l'écrasse service de remplacement utilisé à plus de 28% par des vignerons qui permettent d'apporter un petit service plus que le recrutement du bouche-à-oreille également depuis quelques années les plateformes numériques et les réseaux sociaux alors notamment nous on gère le groupe emploi vigne et cave en Champagne qui est assez aujourd'hui utilisé au niveau local et puis également depuis quelques années le développement des prestations que j'appelle rôle inclusif les prestataires mais les difficultés ou la facilité à recrutiser la même pour les prestataires que pour les vignerons et face à ce recrutement vous êtes plus de 57% à exprimer des difficultés pour recruter c'est même un stress c'est dire est-ce que je vais avoir mon équipe pour les vendanges alors pourquoi parce que d'abord il y a une pénurie en France de profil c'est plus difficile qu'avant de recruter par son réseau parce qu'on remonte quelques années auparavant on avait tous plus ou moins proches dans la famille des personnes qui étaient issues du monde viticole ou agricole aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué et bien sont distendus et détecter aujourd'hui des profils qui pourraient venir travailler dans les vignes c'est plus compliqué la notion de motivation parce qu'on est sur des métiers avec un certain niveau de pénibilité il faut motiver aussi les travailleurs à venir travailler dans les vignes avec parfois un gap de rémunération entre le travailleur français ou le travailleur étranger la notion d'expérience c'est aussi une évidence c'est à dire qu'il faut réussir à identifier si la personne qui va venir chez vous elle est capable de réaliser la mission que vous avez lui confié ou alors vous allez devoir passer un temps de formation et de mise en route donc tous ces éléments font qu'aujourd'hui ça génère pour plus de 57% un stress dans la période de recrutement donc de ce constat-là est né Mission alors Mission c'est une plateforme de mise en relation c'est un site web où elle va accéder depuis l'ordinateur le smartphone et un peu à l'image des sites de rencontre ça va faire matcher avec un côté des employeurs viticoles qui vont avoir besoin de main d'oeuvre et de l'autre côté des travailleurs motivés alors tout statut ça peut être en majorité ça peut être des étudiants ça peut être des indépendants recherche de compléments d'activité ça on l'a vu notamment pendant la période du Covid ça peut être les jeunes retraités enfin toute personne qui le principal c'est qu'il est motivé il est prêt à venir bosser donc notre objectif c'est d'utiliser le numérique pour faire que cette mise en relation elle soit la plus efficace et qu'il y ait le moins de déceptions à la rive alors comment grâce à des algorithmes on va réussir à croiser les centres d'intérêt les disponibilités la notation parce qu'à l'image ce qu'on peut retrouver sur des sites comme Airbnb à Blackart on va s'évaluer comme ça on va se construire une réputation en ligne et ça va rassurer l'employeur mais aussi le travailleur pour savoir chez qui il va débarquer à la version donc cette plateforme elle vous permet en moins de deux minutes facilement d'avoir accès à une base de profils de travailleurs qui sont prêts à venir travailler dans les villes aujourd'hui sur mission on a plus de 346 000 profils renseignés sur toute la France dont 160 000 travailleurs qui ont déclaré avoir la compétence vendange ça c'est un référencement une sorte de réserve et sur cette réserve on a 50 000 travailleurs qui ont déclaré être disponibles pour bosser d'ici septembre c'est une véritable pool de travailleurs que vous pouvez solliciter via mission alors ce chiffre on l'a atteint aussi grâce à une opération que vous avez peut-être entendu parler l'opération des bras pour ton assiette c'est une opération qu'on a lancée au début du Covid pour essayer justement de pallier à l'absence ou la difficulté de mobilité des travailleurs étrangers donc on a été relayé par le ministère de l'agriculture on a eu une exposition médiatique importante qui nous a permis de constituer une base de profils intéressante et d'avoir aujourd'hui un peu partout dans le territoire des travailleurs qui sont prêts à venir travailler dans les exploitations du TICOM alors je vais vous montrer une petite démo parce que c'est toujours plus parlant quand on voit les écrans surtout n'hésitez pas à me poser des questions des interrogations donc là on va se mettre dans la peau d'un vigneron qui pour la vendange a besoin soit de constituer son équipe ou alors de compléter parce qu'il y a eu des amendes donc il va aller sur le site mission.visi.com il va pouvoir créer son compte gratuitement il va arriver sur un tableau de bord où il va pouvoir avoir une vision rapide des missions qu'il a en cours et celles qui vont être réalisées il va cliquer sur recruter et on va proposer de mettre un intitulé sur la mission ici vendange la localisation donc notre vigneron il est adormant il a besoin de 10 personnes puisque là tout est très simple sur la palette des compétences recherchées il va sélectionner vendange et automatiquement l'algorithme de mission va lui proposer une liste de profils qui correspond à sa recherche et classée par qualité de profil ça veut dire que l'on va remonter ici vous avez la notation des étoiles on va voir la disponibilité est-ce qu'il est disponible tout de suite ou seulement à certains moments la distance est-ce qu'il est proche de chez moi ou est-ce qu'il est un peu plus loin le nombre de compétences qu'il maîtrise par rapport à ce que je recherche et également est-ce qu'il y a des centres d'intérêt en commun avec moi parce que c'est toujours plus facile pour s'entendre une fois qu'on a cette liste de profils on peut en savoir plus sur le travailleur en cliquant sur le profil et à l'image un peu de Facebook je vais avoir peut-être sa photo une petite description les renseignements sur son expérience passée est-ce qu'il a un véhicule aussi à disposition demain on va introduire des notions de logement faciliter le logement pour les travailleurs vous avez un peu le pédigré du travailleur et vous pouvez lui proposer de rejoindre votre mission et automatiquement vous aurez accès à son numéro de téléphone et à une messagerie en ligne et à partir de là la mise en relation est faite vous pouvez rentrer en relation avec le travailleur voilà donc la petite messagerie interne qui permet de préciser les conditions de la mission on se donne rendez-vous à tel endroit prévois ton matériel etc et à la fin de la mission comme je le disais tout à l'heure on s'évalue comme ça on certifie quelqu'un un super travailleur ça s'est super bien passé ou alors tu es un super employeur tu m'as reçu dans les meilleures conditions possibles et bien je te mets les cinq étoiles et la communauté va savoir que tu es quelqu'un de fiable en qui je peux avoir confiance donc en gros la mission c'est rapide moins de deux minutes pour accéder à cette liste de travailleurs la pertinence des profils parce qu'on va avec le temps valide que la personne est un travailleur compétent et motivé c'est compétitif et transparent tout est tracé il n'y a pas de dérive possible comme on peut le voir parfois sur les réseaux sociaux ou par des fausses réputations qui étaient tracées et pour les travailleurs c'est aussi un moyen facile de se mettre en visibilité auprès de vignerons pour personnes qui n'ont pas accès facilement peut-être aux exploitations et de compléter leurs revenus par des salaires complémentaires parce qu'on est sur des missions à chaque fois courtes voilà pour pour mission vous en pourrez à découvrir directement sur la plateforme ça parlera mais je pense pour vous tous n'hésitez pas à nous faire remonter aussi toutes vos améliorations ou ressenties il y a un petit chat en ligne nous on se nourrit beaucoup de tous les retours pour faire que la plateforme soit la plus facile et la plus efficace possible voilà merci beaucoup les chats voilà donc président de Wisypharm Wisyph présent Mickaël Jacquemin tu es président également de Wisypharm parmi tes différentes casquettes donc agriculteur aussi employeur de main d'oeuvre donc tu interviens ce soir sur le service de remplacement ok donc je vais juste changer la présentation je vais peut-être donc bonjour à tous et à toutes notre Mickaël Jacquemin en effet je suis agriculteur sur le secteur de l'électricité de France et donc là en l'occurrence ce soir c'est avec ma responsabilité le vice-président du service de remplacement du groupe mon employeur du département de l'intérieur alors oui en effet je suis également président de Wisypharm qui est la structure de la start-up qui a conçu mission et ce que Richard a oublié de vous dire c'est que c'est un service qui est totalement gratuit quand tu ne l'as pas dit c'est que ça a été dit désolé donc voilà en quelques minutes en deux minutes on peut avoir des fichiers de salariés qui sont déjà qualifiés à disposition toujours est-il que dans le groupe FBS-OA de la Marne on a toujours fait le choix de répondre aux différentes attentes de nos adhérents de nos utilisateurs et elles sont différentes suivant les personnes certains veulent être en autonomie totale donc des outils comme mission peuvent vous aider à trouver des solutions par vous-même et d'autres souhaitent avoir un accompagnement voire même du clé en main totale et on a aussi donc possibilité d'offrir ce type de service et en l'occurrence sur la partie emploi donc on a créé le service de l'emplacement et le groupement d'employeurs ce sont deux entités juridiques différentes gouvernées et administrées par les mêmes équipes parce que ce sont deux associations qui ont vocation à avoir des objets un petit peu différents le service de l'emplacement est bien là pour remplacer le chef d'exploitation lorsqu'il est absinthe de manière planifiée sur des congés etc mais aussi de manière au lieu de plier voilà c'est tout je vais pouvoir raconter mon histoire ça marche c'est gentil Michael donc le groupement d'employeurs qui a vocation lui à plutôt répondre à des attentes ponctuelles de surcroît d'activité donc suivant le type de mission que vous allez avoir besoin de mettre en place de toute façon c'est un appel téléphonique auprès de nos services et c'est les personnes qui sont au niveau de la gestion de ce service de remplacement du groupement d'employeurs qui trouveront la meilleure solution pour vous soit ce sera une prestation au service de remplacement ou au groupement d'employeurs mais on utilisera dans tous les cas la solution aujourd'hui en quelques chiffres c'est une centaine de salariés donc répartis sur tout le territoire départemental qu'on a à disposition dans nos fichiers qu'on utilise et qui sont qualifiés également et qu'on utilise ponctuellement sur des missions alors ça va de l'élevage sur le remplacement sur le choix d'activité mais aussi à la vitifulture évidemment et en termes de volumétrie il y a plus de 50% de notre volume d'activité qui est généré par la vitifulture alors la vendange évidemment n'est pas que au long de l'année vous avez des travaux à effectuer et d'entretien dans vos vendanges dans vos vignes et donc on est là pour répondre à ces objectifs là ça peut éventuellement merci voilà l'objectif c'est que c'est du clé en main totale quand vous faites un appel derrière vous n'avez pas généré d'embauche de déclaration unique vous êtes utilisateur du service de remplacement et en l'occurrence adhérant donc à la première mission on vous demandera d'adhérer donc la vision est un peu symbolique mais elle est nécessaire elle est de 50 euros pour la première année puis ensuite sous les ans c'est 30 euros l'objectif c'est que vous soyez soulagé par toute la part administrative il y a juste un élément qui est indispensable même si vous n'êtes pas considéré comme l'employeur c'est qu'il y a un document unique d'évaluation des risques qui soit présent sur l'entreprise parce que voilà vous accueille personnelle sur l'exploitation sur l'entreprise donc ça c'est un document qui est nécessaire donc vous devez respecter la même argumentation qu'on entend qu'employeur et entre autres par rapport à la notion Covid qui a été évoquée juste précédemment ce qui est important c'est le cours parce que ça fait partie d'un des éléments donc c'est un service clé en main je vais ici le plus précis donc nous on s'engage à trouver évidemment le plus proche de chez vous les personnes qui ont déjà eu un petit peu d'expérience sur la mission qui sera confiée alors en l'occurrence aujourd'hui on parle de vendances mais aussi des tâches et dans tous les cas c'est un entretien d'abord préalable avec l'employeur pour savoir quelles sont vos attentes et ensuite le service de remplacement donc pour l'employeur donc les trois collaboratrices qui sont en charge de ce travail prennent contact avec nos salariés qu'on utilise régulièrement pour bien faire le point des compétences des aptitudes au niveau géolocalisation la capacité à pouvoir se déplacer sur l'entreprise aujourd'hui c'est 250 exploitants viticoles du département de la Marne qui font confiance à nos services et qui utilisent et au total on a facturé en 2019 4200 jours de travail le coût est donc à partir de 18,87 euros donc c'est la situation d'aujourd'hui 18,87 euros hors taxes facturées pour les niveaux les plus les échelons les plus bas donc vous demandez un peu plus de compétences au-delà de la vendange là ça montre un petit peu mais ça c'est un échange que vous aurez avec les collaboratrices du service de remplacement qui vont vous permettre d'avoir à la juge le juste prix les compétences nécessaires aux missions que vous allez accorder et donc à la fin de la mission c'est simplement une facture alors en raccourci on pourrait dire c'est un peu l'agence d'intérim agricole mais c'est au-delà d'une agence d'intérim parce que c'est vraiment un service individualisé et vous êtes adhérent du service alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas des éléments qui apparaissent je peux juste vous donner le numéro de téléphone et ça se retrouve facilement je vous l'enverrai sur le meilleur moteur de recherche ça se trouve vous n'avez pas la peine de le donner il sera envoyé si vous avez des questions n'hésitez pas service de remplacement il est aussi utilisé et pas j'ai envie de dire sous-utilisé c'est sur les congés de maternité et paternité c'est souvent méconnu aujourd'hui les agriculteurs les viticulteurs les viticultrices les agricultrices ont le droit de congé évidemment la MSA prend en charge donc paye directement le service de remplacement pour connaître la disposition du personnel et souvent c'est méconnu et sous-utilisé c'est bien dommage d'où cette intervention entre autres merci Michael désolé pour ce manque de support de soutien mais j'en vais en tout cas sans faute à tous les participants qui étaient inscrits on va passer la parole maintenant à donc Jérôme Gilles donc je vais donc mettre la présentation donc intervenant je te laisse te présenter je te remercie parce que tu n'es pas du tout forcément dans le monde viticole a priori pas du tout malgré tout tu accompagnes consomates on les tous je pense par contre tu accompagnes plus les chefs d'entreprise et également les salariés et donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir aussi un moyen d'experts pour rappeler peut-être rapidement quelques quelques principes généraux de management parce que malgré tout même si c'est peut-être des gens qui sont à être là peut-être peu de temps il y a parmi les personnes que vous allez accueillir prochainement des managers vous allez devoir responsabiliser certains managers donc peut-être quelques petites clés de faciliter le management c'est des sujets qu'on apprend pas forcément à l'école et donc ça peut être l'occasion de faire un petit rappel sur les fondamentaux bonsoir petit préambule en fait le titre c'est sur l'adhésion et la motivation de vos équipes pour moi c'est important en fait d'aborder ce sujet là avec vous parce que autant on veut avoir des choses qui fonctionnent bien quand les gens adhèrent quand les gens sont motivés autant c'est facile en fait de rater la relation et d'avoir après des gens qui n'adhèrent pas ou qui ne sont pas motivés et là ça devient lourd et ça coûte cher c'est juste pour poser le cadre de l'intérêt en fait de cette question à traiter ensemble pour pas ce que je fais il faut que je clique voilà ok donc en guise de présentation en fait moi je travaille dans un cabinet qui s'appelle des ressources et des hommes qui est installé à Rennes depuis 20 ans maintenant et ça fait ça fait 25 ans que je suis employeur donc des ressources et des hommes c'est quoi c'est un un cabinet qui accompagne donc les organisations les salariés et les employeurs pour aller vers des choses qui vont mieux la plupart du temps c'est quand ça commence par aller mal on fait appel à nous donc on va travailler sur la formation donc du manager mais aussi la formation du salarié sur toutes les thématiques qui tournent autour de l'excellence relationnelle on a des prestations en fait qui sont autour de l'accompagnement des mobilités donc là c'est quand un salarié doit partir d'une entreprise et qu'on voudrait que ça se passe bien donc on n'a pas envie en fait d'un prud'homme on a envie de négocier en fait le départ pour l'employeur ça peut être intéressant en fait surtout quand on a travaillé longtemps ensemble et qu'on s'est bien apprécié pour quelques raisons que ce soit on a envie de se quitter on n'a plus envie de travailler ensemble c'est une jolie manière en fait de se dire en quoi les prestations dans le placement ça permet d'éviter en fait les services de point d'emploi qui n'ont pas tout à fait tout à fait les cinq étoiles dont on parlait tout à l'heure l'accompagnement des mutations dans les organisations c'est quand on a un projet dans une entreprise un projet de fusion avec une autre entreprise on peut avoir deux cultures organisationnelles en fait qui sont difficilement compatibles quand on a une succession avec un dirigeant qui s'en va et un nouveau qui arrive c'est des styles différents c'est des manières de travailler des fois il y a des incompréhensions qui peuvent faire naître de grosses difficultés et là l'idée en fait c'est d'être dans l'accompagnement de la dynamique RH la plupart du temps en fait les questions de fusion les questions de succession elles sont traitées de manière très pointue par les services de comptabilité par les services juridiques mais sur l'aspect humain on a toujours tendance à dire ça va aller comme je le pousse et c'est souvent à cet endroit là que ça coince voilà et puis une autre une autre casquette on est deux au sein du cabinet à être des intervenants en prévention des risques professionnels donc on a beaucoup parlé du Covid qui est un risque sanitaire nous on intervient sur les risques psychosociaux ça veut dire le conflit interpersonnel ça veut dire le risque de harcèlement moral ça veut dire le stress le burn out enfin tous ces mots là qui souvent sont considérés comme des gros mots il est possible en fait d'apposer dessus un traitement un peu simple et efficace pour pour éviter de rencontrer le risque pour soigner le problème quand il commence à s'exprimer enfin là on a trois niveaux d'intervention primaire, secondaire, tertiaire si vous avez un document unique d'évaluation des risques normalement vous savez qu'il peut y avoir des petites lignes qui concernent le risque psychosocial trois points en fait sur le thème d'assurer l'adhésion et la motivation de vos équipes le premier point c'est donner envie donner envie donc on a vu tout à l'heure on a vu un petit quelque chose autour de la manière avec laquelle on va recruter on va voir en fait ce qui peut donner envie à un salarié de venir dans votre dans votre exploitation la deuxième chose c'est créer l'alliance créer l'alliance en fait c'est j'arrive avec des besoins en tant qu'employeur le salarié arrive avec un besoin c'est de faire bouillir sa marmite et comment on peut se rencontrer sur quelque chose de commun donc ça c'est un deuxième thème qui à mon avis semble aussi enfin me semble à moi intéressant d'aborder d'aborder avec vous et puis le troisième le troisième thème c'est favoriser favoriser l'adhésion et l'engagement avoir quelqu'un d'engagé dans le travail on lui demande de faire quelque chose et il le fait spontanément avoir quelqu'un d'engagé dans le travail on lui demande de faire et on va voir qu'il traîne des pieds ou qu'il remet à deux mains ou qu'il fait pas donc si vous avez déjà eu des salariés qui faisaient pas spontanément ce que vous leur demandiez vous êtes dans un cas de figure qui s'appelle du désengagement il y a eu en 2013 une étude qui a été faite par un institut de sondage qui s'appelle Galop au niveau mondial donc sur un nombre qui dépasse le million de personnes sondées donc c'est vraiment du gros sondage bien lourd et qui racontait que globalement on a 13% de la population salariée qui est engagée on a 13% donc c'est en gros c'est 1 sur 10 quoi et en France c'est 9% on a un chiffre qui tourne aux environs de 60-70% de personnes qui sont désengagées donc qui ne croient plus en ce qu'ils font qui ne croient plus en la boîte qui pensent à autre chose et puis le petit pourcentage qui reste une petite vingtaine de pourcents eux ils sont activement désengagés c'est à dire que eux ils vont aller à ce petit côté désengager encore pour les démobiliser vous voyez donc pareil si vous avez dans vos équipes des gens qui étaient activement désengagés ça s'appelle des emmerdeurs non pas forcément en fait c'est pas forcément au syndical mais des fois ça peut voilà ça c'est en vise de préambule pour donner envie moi je vous propose de réfléchir votre organisation de travail votre entreprise à travers la marque employeur qu'est-ce que c'est que la marque employeur c'est tout le monde connaît Danone BMW tout le monde connaît en fait ces marques là et quand on dit le nom d'une marque commerciale on a en même temps un certain nombre d'adjectifs qualificatifs qui nous arrivent spontanément à l'esprit une marque de voiture allemande on se dit ça c'est du solide c'est du sérieux ça va faire des kilomètres ou c'est du confort ou alors c'est un peu raide en fait sur les amortisseurs chacun selon son expérience mais on a on a quelque chose en fait de commun de collectif qui va être appelé dès que le nom de la marque est prononcé la marque employeur c'est la même chose mais c'est à destination du salarié donc la marque commerciale c'est à destination du consommateur la marque employeur c'est à destination du salarié qu'est-ce que les gens qui sont passés par chez vous savent donc là c'était les 5 petites étoiles possibles qu'est-ce qu'ils savent en fait de ce que représente votre entreprise qu'est-ce qu'ils racontent vous voyez un peu le topo il y a des choses qui sont à réfléchir là alors sur la thématique du recrutement de vendangeurs il y a des items qui peuvent être pertinents et d'autres qui ne le sont pas du tout mais par exemple la culture d'entreprise est-ce qu'on se marre en fait quand on fait les vendances est-ce que c'est un endroit qui est convivial est-ce que c'est sympathique est-ce qu'on est bien nourri dans des barquettes en plastique là il va y avoir des choses à travailler parce que forcément ça ne va pas être super agréable si on mange dans sa voiture dans une barquette en plastique c'est carrément le niveau zéro de la convivialité ce qui fait beau plus technique avec un masque si je reprends la présentation qui a été faite tout à l'heure sur mission quand il va s'agir de présenter à l'intérieur votre exploitation c'est intéressant que vous ayez fait un petit travail de réflexion préalable pour pouvoir présenter ce qui vous semble à vous être important vous voyez toutes les caractéristiques qui font que votre exploitation n'est pas la même que celle du voisin que vous y avez mis un petit bout de vous-même dedans et puis vous avez envie de rencontrer des gens qui vont apprécier en fait le petit bout de vous-même que vous avez mis dedans vous voyez le sujet alors quand on a des salariés non pas en fait des précaires qui viennent de manière saisonnière mais quand on a des salariés réguliers il y a d'autres sujets en fait comme par exemple les avantages sociaux le plan de carrière les possibilités d'évolution l'enrichissement des tâches enfin il y a tout un tas de sujets possibles qui vont rendre le travail attrayant voilà ça c'est pour donner envie et alors des fois on peut donner envie puis dans la description en fait si on rate son coup la photo n'est pas jolie le texte n'est pas soigné et bien on passe à côté et on ne donne pas envie du tout ou on donne envie d'aller voir ailleurs donc il y a un petit boulot qui est à faire à cet endroit là pour que ça fonctionne bien c'est ok cette idée le deuxième point qui pour moi est important aussi c'est de créer l'alliance alors ça repose en fait sur un principe qui est de de réhumaniser la relation employeur-employé et plus vous allez l'humaniser et ou la réhumaniser et plus vous allez éviter tous les risques de revendication d'insatisfaction de vous parliez de syndicalisme tout à l'heure c'est d'opposition vous voyez si on est ensemble on ne peut pas être contre et si on n'est pas ensemble c'est possible d'être contre et ça commence par une chose en fait ça commence par reconnaître l'autre aller le découvrir faire sa connaissance alors même si vous avez utilisé le service informatique en deux minutes moi je vous invite juste au moment où physiquement on se rencontre vraiment je vous invite en fait à investir la relation pour que la personne sente que si vous n'avez pas pu lui serrer la main à cause du Covid vous avez quand même à un moment donné dans vos yeux regardé ses yeux vous voyez là je vous invite à repenser à le petit prince de Saint-Exupéry tout le monde voit le petit prince de Saint-Exupéry normalement on a vu ça quand on était jeune et dans le petit prince de Saint-Exupéry à un moment donné le petit prince il va rencontrer le renard vous revoyez le non et le petit prince il voudrait être copain avec le renard et le renard il dit attends c'est pas si simple on peut pas être copain pour qu'on soit copain en fait il faut d'abord que tu m'apprivoises et le petit prince il dit ben c'est ok j'ai qu'à t'apprivoiser on fait ça tout de suite et le renard il dit non c'est pas si simple pour m'apprivoiser en fait il faut que tu saches que tu engages ta responsabilité et je suis plus un renard je suis ton renard et on devient responsable l'un de l'autre je suis responsable de toi et tu es responsable de moi la rencontre en fait c'est ça c'est rencontrer l'autre vraiment et puis mais c'est quelque chose qu'on dit dans les yeux c'est pas quelque chose qu'on écrit sur un papier c'est pas du contrat de travail c'est autre chose tu comptes pour moi alors je vais prendre soin de toi c'est ce qu'on fait avec là par contre le code du travail le document unique d'évaluation des risques j'ai pris l'engagement ça j'ai fait de manière un peu formelle mais il y a quelque chose d'autre en fait qui est important et qui s'appelle la relation rencontrer l'autre ça marche ça ? il faut lire ou relire ce petit principe tout est dedans le deuxième point là c'est de définir donc un objectif partagé c'est à dire que chacun le salarié et l'employeur arrive avec son propre objectif en tant que ligneron vous avez sans doute du raisin à couper à mettre dans les caisses et à amener au pressoir ça c'est votre objectif que je sois fait en temps et en heure le salarié lui il a un autre objectif et de quelle façon ces deux objectifs vont pouvoir se rencontrer pour devenir quelque chose de commun c'est à vous de trouver mais ça nécessite de se poser la question si on ne se pose pas cette question là on n'a pas l'idée que l'autre sert un objectif qui lui est propre et donc je ne vais pas comprendre ces réactions je vais trouver que c'est inapproprié je vais avoir envie de le juger et si je fais ça en fait je perds le lien vous le sais et je ne peux pas lui demander de s'intéresser à mon objectif si je n'ai pas commencé par m'intéresser à son objectif on a une réciprocité et dans les systèmes humains quand on a une réciprocité comme ça c'est toujours le plus souple qui pilote donc si je veux que l'autre vienne vers moi je commence par aller vers lui ça c'est une loi de la nature humaine ça marche ça et à chaque fois que vous ne l'aurez pas fait vous pourrez vérifier combien ça ne marche pas c'est tout simple je ne sais pas si vous avez déjà des expériences douloureuses dans la gestion de la relation avec des gens qui sont un peu durs à cuire si quand même je trouve un petit sol et bien souvent ça se règle en fait quand je prends sur moi de faire l'effort d'aller vers l'autre et une fois qu'on a un objectif partagé et qu'on s'est rencontré dans les yeux dans le regard l'idée c'est de rester à l'écoute rester à l'écoute en fait ça veut dire capter tous les petits signaux faibles que l'autre va m'envoyer qui vont me dire une détresse un désespoir une incompréhension une difficulté à quelque chose et si je suis accueillir ça très vite en fait je deviens celui qui soulage et si je deviens celui qui soulage il n'y a aucune raison pour qu'on me fasse du mal qu'on me contrarie au contraire le mot management il vient de la racine manoir, maison, maman c'est tout la même chose en fait c'est une fonction maternelle les managers souvent c'est des mecs qui ont des managers c'est la fonction de maman en fait qui est intéressante et dans cette fonction là en fait on a le on a le prendre soin de l'autre prendre soin à l'écoute une maman ça fait quoi en fait ça voit revenir les enfants de l'école et puis ça va avoir les petits yeux qui regardent tout ce qui va bien c'est dans le sourire dans le regard dans la présence ou dans l'absence en fait dans les idées qui s'envole on sait de quoi l'autre a besoin et donc plus vous êtes attentif à tous ces facteurs là plus vous êtes présent plus vous obligez votre interlocuteur et derrière vous avez tout ce qui va bien ça marche vous attendiez pas la fois pour information en fait moi quand j'interviens c'est souvent sur des situations de conflit et dans les situations de conflit jusqu'à quand la plainte est sur le bureau du procureur c'est des conflits à régler des fois c'est jusqu'à ce niveau là et ça peut se régler en moins de 5 heures et c'est toujours de cette façon là en créant le lien en allant rencontrer l'autre en étant dans l'alliance et dans l'objectif partagé on s'aperçoit que tous les conflits peuvent être apaisés presque tous il y a ceux qui ont été jusqu'à la kalachnikov ceux là je sais pas j'ai jamais fait mais des choses plutôt graves oui c'est possible aussi et après donc favoriser l'engagement favoriser la motivation ça répond à un certain nombre de règles alors j'avais le choix en fait sur ce thème là j'avais le choix d'une fouettitude de théorie ou de référence j'en ai choisi une j'ai choisi en fait Herzberg qui propose une théorie qui s'appelle bifactorielle on va faire doucement je vais vous expliquer la théorie bifactorielle de Herzberg ça vient d'une première idée c'est que satisfaction et insatisfaction ne sont pas du même registre la satisfaction c'est pas le contraire de l'insatisfaction il y a un petit moment de flottement vous allez voir mais juste après ça devient limpide promis quand on est insatisfait de quelque chose c'est qu'on n'aime pas ce qui nous arrive on n'aime pas bien et on voudrait en fait ne plus être insatisfait le contraire de insatisfait c'est pas insatisfait c'est non insatisfait et satisfait c'est que tout ce qui m'arrive je l'aime bien ça me fait plaisir ça me donne envie c'est motivant et donc le contraire de satisfait c'est non satisfait je suis satisfait ou je ne suis pas satisfait et donc Herzberg quand il a commencé à réfléchir les choses de cette façon là il a apporté un petit concept un peu révolutionnaire en psychologie du travail et ce qu'il a apporté qui est à mon sens super intéressant c'est qu'il a fait il a décrit deux types de facteurs les facteurs donc de non-insatisfaction qu'il a appelé les facteurs d'hygiène et les facteurs de satisfaction qu'il a appelé les facteurs de motivation donc facteurs d'hygiène et facteurs de motivation et là ça va nous exploser un petit peu les idées reçues dans les facteurs d'hygiène on va retrouver tout ce qui peut me rendre insatisfait ou non-insatisfait selon que le facteur il va dans le bon sens ou pas dans ces facteurs là on a la politique générale de l'entreprise enfin comment on voit que l'entreprise est conduite ou gérée donc là c'est pas forcément pour le vendangeur parce que lui en 10 jours il n'a pas forcément le temps de voir ce type de femme mais c'est pour les autres salariés la relation avec le supérieur hiérarchique globalement tous ces points là donc ils sont sur la colonne de gauche ça dépend du côté je regarde le dos sur cette colonne de gauche tous les facteurs quand ils sont présents c'est normal c'est-à-dire que ça doit être comme ça dans une situation de travail c'est normal d'avoir une bonne relation avec son chef quand je parle correctement c'est normal d'avoir une direction d'entreprise qui fait les bons choix c'est normal d'avoir des conditions de travail qui sont acceptables c'est même tellement normal en fait que le code du travail l'a normalisé et le médecin du travail bien vérifier quand il y est c'est normal en fait d'avoir une rémunération à la hauteur du travail qu'on a fourni et si jamais on était moins payé que la moyenne nationale moins payé en fait que le collègue d'à côté ce serait pas normal le pays les hommes et les femmes pas pareil c'est normalement pas normal mais c'est fait souvent la relation avec les collègues et les subordonnés en fait c'est normal d'avoir des relations cordiales et si jamais c'était pas le cas ce serait pas normal c'est tout le temps cette façon et ça ce sont les facteurs d'hygiène c'est normal d'avoir la sécurité de l'emploi aussi alors sauf quand on est saisonnier bien sûr mais là ça fait partie du jeu et c'est normal d'avoir une vie une vie professionnelle qui s'articule intelligemment avec la vie familiale enfin la vie privée maintenant on a les facteurs de motivation dans les facteurs de motivation on va retrouver c'est le petit plus de la vie qui rend les choses très agréables qui donne envie qui permettent de trouver le sens de ce qu'on fait et dans les facteurs on retrouve l'accomplissement de soi je fais quelque chose en fait qui me donne le sentiment de grandir j'ai réussi par exemple j'ai réussi un challenge et ça fait de moi ça me fait me sentir quelqu'un de bien vous voyez ça ce sont des facteurs de motivation on est venu me voir à la fin de la journée et on m'a dit bravo en fait ce que tu as fait c'est super comme ça je sais en fait qu'on m'a confié des responsabilités supplémentaires ça aussi en fait c'est le facteur de motivation quand c'est là c'est un plus c'est un vrai truc important la possibilité d'avoir des promotions du développement personnel de sentir en fait que c'est vraiment l'idée de quand je suis au travail je grandis ça marche et donc si on prend cette théorie bifactorielle et qu'on regarde sous forme d'un petit tableau où on croise les facteurs d'hygiène d'un côté les facteurs de motivation de l'autre on va avoir quatre secteurs et bien évidemment en fait si on a carton plein avec les facteurs d'hygiène plus carton plein avec les facteurs de motivation on est dans le vert en fait là ça roule c'est à dire que là vous avez des salariés qui sont corrects en termes de confort et qui sont heureux en termes de réalisation de soi et d'accomplissement là vous demandez un service il est fait dans la minute jamais en fait il y a un truc en retard c'est pas possible il y a un petit boulot qui reste à faire on a dépassé les horaires on le termine quand même avant de partir vous voyez quand on a dans une entreprise ces facteurs là qui sont installés on se pose jamais la question de savoir si on va réussir à atteindre ces objectifs ou pas ils sont atteints par tout le monde il n'y a personne en fait qui reste sur le bord du chemin ça pourrait être un idéal en fait en entreprise d'avoir ça maintenant il se peut qu'on ait dans les facteurs d'hygiène des conditions de travail qui sont pas aussi faciles que ça dans ce cas là on va se retrouver dans le coin inférieur droit les facteurs d'hygiène on n'a pas forcément la capacité de rémunérer correctement les gens on n'a pas les conditions de travail avec tout le confort qu'on voudrait de temps en temps on va s'engueuler un peu parce que le boulot il n'a pas été si facile dans la journée il y a des choses comme ça qui ne sont pas géniales mais tout ce qu'on fait ça a du sens et le salarié en fait il partage les objectifs de l'employeur on est tous ensemble en fait au service de la même mission et là c'est orange et ça marche quand même c'est un peu plus dur il y a des choses qui sont à digérer là-dedans mais ça marche quand même ça marche pas aussi en fait si les facteurs d'hygiène sont respectés donc on est correctement rémunérés on est courtois les uns avec les autres on est en sécurité physique on est en sécurité de l'emploi mais globalement ce qu'on fait ça n'a pas super du sens je ne vois pas très bien où le patron nous emmène c'est pas net comme truc je ne suis pas en épanouissement c'est un petit peu la routine dans le boulot mais je vais quand même faire le boulot vous voyez c'est pas génial génial mais ça passe en fait le feu il reste orange là on est dans le rouge c'est quand les facteurs d'hygiène ne sont pas là c'est dire qu'il n'y a aucune raison pour que le salarié soit un confort et qu'on y rajoute en fait une absence de sens là dans ce cas là on va avoir de la revendication de l'insatisfaction du comtère on va avoir des critiques qui vont fuser vous faites une petite réunion avec tout le monde et vous avez forcément des gens qui disent c'est pas d'accord ça va pas marcher c'est n'importe quoi toujours pareil avec lui on a tous déjà entendu des choses comme ça et bien c'est qu'il manque quelque chose moi quand j'interviens dans des entreprises c'est souvent je vous disais tout à l'heure c'est qu'il y a des choses qui frottent qui coincent quand ça frotte et que ça coince le réflexe qu'on a c'est de dire le problème c'est l'autre c'est souvent comme ça qu'on pense c'est rassurant c'est pas moi c'est l'autre moi je vous invite à aller regarder le petit quelque chose qu'on a oublié de mettre le comment on n'a pas été attentif le comment on n'a pas entendu le besoin et puis de se dire ah tiens si j'avais servi le besoin de l'autre quand il l'a exprimé de cette façon bien sûr il l'a exprimé de manière maladroite mais et quand il l'a exprimé il a dit quelque chose d'important et je m'aperçois en fait que si je le sers et bien ce qui paraissait compliqué ou impossible à réaliser ça devient moins compliqué et plus accessible vous voyez le topo et donc ça nous amène ça à faire des petites préconisations pour limiter l'insatisfaction et pour favoriser en fait la satisfaction de l'autre côté donc limiter l'insatisfaction c'est favoriser la cohésion du groupe renforcer le lien dans l'équipe c'est tout ce qui va être du registre du jeu par exemple ou du fonctionner ensemble qui va donner envie alors à l'intérieur d'un d'un moment de vendange vous allez avoir plein de possibilités d'organiser des petits challenges des jeux d'équipe des choses comme ça en gardant les distances mais il doit y avoir des choses qui sont à faire pour tester adéquatement les talents et les besoins mettre les personnes qui ont des compétences en face des choses qui sont à faire avec un niveau de complexité en correspondance il y a plein de choses intéressantes là instaurer un climat de confiance ça c'est important c'est dans la sécurité les gens sont intelligents dans la peur vous avez affaire à des abrutis c'est clair c'est simple c'est quand vous avez quelqu'un qui a peur il se comporte toujours de manière inappropriée donc quand vous êtes en face de quelqu'un qui se comporte de manière inappropriée plutôt que de chercher à le sanctionner et donc à monter encore la peur je vous invite à vous ouvrir une petite fenêtre ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement éviter la notion de sanction ça peut être important de la sortir de temps en temps mais offrez-vous la possibilité de questionner la peur de l'autre et apporter une réponse et une sécurisation et vous apercevez que la personne revient à l'endroit et dans les facteurs de satisfaction l'autonomie la prise de décision la responsabilité les objectifs smart ça vous savez vous connaissez non un objectif smart en fait c'est spécifique c'est-à-dire quand on demande quelque chose on demande quelque chose de précis il faut vraiment que ce soit spécifique si c'est globalement débrouille-toi il faudrait que ça marche c'est tout ça spécifique m ça veut dire mesurable c'est-à-dire qu'on est capable de dire exactement à quel niveau on saura qu'on est satisfait du résultat donc ça se mesure le A c'est atteignable si vous fixez un objectif qui n'est pas atteignable ça marche pas le R c'est réaliste il faut que ce soit bien cohérent et le T en fait c'est limité dans le temps temporellement il faut que ce soit bien intégré donc ça c'est les critères qui font que vous définissez un objectif qui tient la route et si votre objectif il est mal formulé il y a de grandes chances en fait pour qu'il soit jamais atteint ou qu'on ne peut pas l'évaluer à la fin donc il n'y aura pas de reconnaissance vous voyez plus c'est bien cadré plus ça apporte à tout le monde vous ça vous met en sécurité et le salarié en fait lui ça le met en sécurité aussi et il aura accès à de la reconnaissance valoriser après offrir des opportunités d'évolution ça c'est pas pour les grands dangereurs mais c'est pour les autres développer les talents et les compétences sentir qu'on a grandi c'est ça ça marche ? ben voilà je ne sais pas s'il y a des réactions qui a la mine ou la Herzberg Herzberg en fait il est mort en 2000 donc c'est de la fin du 20ème moi je mettrai ça dans les années 90 avant qu'il soit le gâteau il a été un peu bousculé parce qu'il était bousculant donc les gens enfin les recherches en psychologie ont été dans le sens de discréditer en fait sa façon de penser moi j'ai l'impression au fait qu'il apporte quelque chose d'important c'est ça que j'aimerais partager avec vous des questions des réactions c'est très bien après c'est vrai que ça met un peu plus de hauteur ça met un peu plus de hauteur et donc c'est réunis de revenir sur les questions plus terre à terre de comment ça s'est passé moi personnellement en plus c'est des sujets assez personnels la relation avec son salarié même si c'est des vendangeurs qu'on ne voit que trois mois des fois ils viennent plusieurs années de suite donc on a envie de les conserver garder cette relation je pense que ça peut nourrir vos réflexions pour faciliter demain vos prochaines et on peut se rapprocher à l'aide aussi pour rapprocher la relation avec ses clients ou les mêmes s'intéresser à l'autre et pourquoi est-ce qu'ils reviennent chaque année ou à chaque année pourquoi les gens ils vont chez vos-ins peut-être parce que il y a ce petit superandame et ses intérêts qu'on porte à nous et qu'on se souvient c'est de son l'admissage du chien du gosse ça fait sa communion ou je ne sais pas quoi ça c'est cool très très bienvenu et les gens sont ravis quand ils sont bienvenus et quand même c'est intéressant sans toucher oui parfois ils vous embrassent alors pas en ce moment parfois ils viennent avec des chambres là des petits cadeaux parce que ils sont touchés c'est ça en fait on a besoin de se toucher dans cette période encore plus il y avait une petite vidéo qui a circulé sur internet j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps ces deux enfants qui se s'étend à peu près ils sont mis l'un en face de l'autre et puis les parents leur demandent de se tourner pour se regarder ils sont face à face et après ils leur disent mais allez-y là vous allez pouvoir vous prendre dans les bras alors je crois c'est des cousins ils se prennent dans les bras et au début en fait ils font ça en rigolant parce que c'est un peu drôle et en quelques secondes mais peut-être moins de 10 secondes on sent qu'il y a une émotion qui monte qui monte comme ça ils fondent en arme c'est trop fort quoi c'est des choses je pense que ça me manque énormément alors il faudrait qu'on se mette un film plastique qu'on se mette qu'il se fasse des câlins quand même je peux prévoir l'animation la prochaine fois si vous voulez c'était pas prévu merci beaucoup très bien pour conclure pour conclure ces échanges je vais demander à Alexandre de me rejoindre et puis d'être un peu notre grand témoin de cette soirée par rapport à donc je vais peut-être déjà te présenter moi si tu veux je vais prendre toute option pour prendre les photos que tu m'as amenées et puis je vais t'essaier de te présenter voir donc ok bonjour à tous je suis Alexandre L'Anglo numéro 1 à janvier entrée de la montagne de Reims donc 13ème génération à reprendre le domaine j'ai converti le domaine en bio récemment et puis voilà ok ok pardon je l'ai le bouge tu peux sur donc sur le contexte de l'union ça te raconte pas combien vous avez le monde dans l'ange et puis ça m'est arrivé moi ça fait 10 ans que je suis revenu sur le domaine ouais et on prend principalement des gens local beaucoup des amis et puis un petit peu par internet donc pas quel support Facebook on met des annonces en fait sur internet et en cherchant local les emplois ça fonctionne très bien oui je suis dans le groupe emploi qui a été repris par mission et qui est administré par mission maintenant et ça amène c'est assez intéressant ok peut-être avant de parler plus particulièrement de la partie de l'année peut-être est-ce que tu peux nous faire un retour sur ce qu'on a vu ce soir est-ce que comment tu vas adapter adapté sincèrement nous on essaie quand même d'être au plus proche c'est possible c'est aussi pour ça que les gens reviennent et donc cette opportunité elle est vachement à l'opposé de ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui donc sincèrement je ne sais pas du tout comment on va comment on va mettre certains sont assez sensible d'autres un peu moins donc on va essayer surtout de faire attention aux gens qui sont assez sensible à ça et puis on verra on verra comment ça va se passer mais c'est vrai que moi j'ai commencé à loger un petit peu les gens ils mangent à la maison on cherche cette proximité cette convivialité et du coup tout ce qui fait c'est un peu que les gens veulent revenir d'ailleurs on ne va pas voir ce qu'ils ont fait donc ça va être ça va être assez compliqué donc regardez ce qui vient qu'on a fait tout à l'heure donc je vais m'amener quelques photos on va regarder un petit peu par rapport à ton à ton organisation donc moi aujourd'hui avec mes soeurs on a séparé le domaine moi je prends un peu près à 12 personnes on vendange le vignes maintenant sont entièrement tressées donc ça c'est une petite photo pour la différence de les raisons sur des vignes avec rognage en bas et avec tressage en haut ça permet d'avoir moins l'entrecœur donc il y a moins de feuillage et du coup ensuite pour les vendangeurs ça aide à retrouver plus facilement les raisins sans avoir besoin de faire de l'effrayage et pour garder les raisins frais aujourd'hui on commence à vendanger la nuit à l'heure frottale et on arrête on arrête ça permet de garder les raisins frais on a une demi-lente de meunier une pellicule quand même beaucoup plus fine et pour éviter de perdre le jus du coup on ne peut pas manger en cagette et que le matin c'est quand même ça va aider aussi un peu au dégourbage les jus restent plus frais et donc ça fait 15 ans que j'ai mis ça en place donc ça a été un peu inconnu l'année dernière et on a eu un très très bon retour j'avais assez peur que les coupeurs ça les dérange un peu de commencer tôt et au final on a quand même des ventes où il fait de plus en plus chaud aujourd'hui donc quand les gens arrêtent à 13h et qu'ils voient les autres partir dans les vignes ils sont assez content ça permet qu'ils puissent faire aussi autre chose l'après-midi donc on commence à 6h on fait une pause d'une demi-heure pour rester dans l'inégalité du temps de travail vers 9h30 et donc là on installe une grande table normalement avec tout à disposition pour un café etc et pour ça cette année je ne sais pas comment on va faire mais moi tout en jeu table c'est pas possible c'est pas du tout cohérent avec le reste de la démarche donc je ne sais pas est-ce que alors ça il faut que je renais au niveau législatif mais est-ce qu'on pourrait faire une sorte de charte en fait qu'on signerait entre employés et employeurs pour se décharger juridiquement parlant d'un éventuel problème si on est tous d'accord pour partager les choses comme on fait d'habitude je ne sais pas donc c'est plutôt à proscrire même voilà très de manière indéniable ok oui voilà éviter de plastique ça c'est possible pour le camion blanc ou la boule de champagne il y en a de 10 heures j'avais fait quelques points parce qu'on a l'heure de préparer les centres oui j'avais une photo de débat de débat de débat de débat de débat de débat c'est une personne pour la visée mais c'est une personne pour la visée c'est une personne qui prépare c'est moins convivial d'avoir des petits paquets mais au moins c'est mieux que rien voilà ça donne des photos assez jolies on peut aussi utiliser après par la suite et ça se passe ça se passe très très bien il n'y a pas du tout de soucis par exemple tu n'as pas de problème pour recruter même si c'est en tâche donc tu en revanges notre turd non pas du tout pas du tout parce que j'essaye en fait de les impliquer les coupeurs donc déjà pour avoir des bonnes des personnes compétentes et motivées ça passe mieux quand même qui vont par le salaire à la base donc moi les coupeurs sont payés au prix des débardeurs je préfère mettre un tout petit peu plus et donner envie en fait aux gens de revenir donc je saute un échelon sur chaque chose et puis on essaye vraiment oui sur la convialité on leur explique pourquoi on fait de cette façon ensuite on fait toujours au moins une visite dans la cave on leur explique après le travail qu'on fait avec les raisins pourquoi on travaille de cette façon et ça permet de donner un petit peu un sens et en général c'est les gens qui nous appellent pour revenir alors il y en a toujours certains qui peuvent qui peuvent pas revenir mais il se passe le mot et là pour l'instant j'ai pas publié d'annonce et il ne manque enfin il ne crée que deux personnes vraiment bon intendeur mais oui par intérêt ça fonctionne très bien aussi par les agents intérêts et puis j'avais vu aussi le site Mission qui m'a l'air d'être assez intéressant et j'essaye aussi d'avoir des gens maximum en local pour ceux qui souhaitent en fait qui sont motivés et qui souhaitent gagner encore un peu d'argent il y en a encore c'est pas forcément évident à trouver au départ mais quand on commence à les trouver qui peuvent se rendre disponibles si l'entente est bonne et qu'ils sentent qu'il y a un peu un sens à ce qu'ils font les gens reviennent tu vas faire définir un petit peu les photos peut-être tu peux oui ça c'est pour montrer aussi le travail traditionnel qu'on fait dans certaines parcelles on n'est pas fait comme ça on travaille un peu avec des chevaux donc c'est un prestataire qui vient voilà et puis ensuite ça c'est pour le tressage pour illustrer aussi un peu ce que ça représente donc c'est possible de mécaniser aussi ça prend un peu plus de temps au départ donc il faut renvoyer aussi quelques personnes en plus après le palissage par contre une fois que c'est fait on va repasser une fois et c'est ok donc ça limite la maladie en fait c'est les bras vraiment qui vont repartir sur le dessus et faire une sorte de nette permanente et ça pose aucun suicide pour les gens voilà alors en fait l'intérêt du tressage c'est qu'en fait la ligne termine son cycle végétatif complet ensuite elle va favoriser les raisins donc c'est pour ça que sur la première photo on voyait c'est la même journée dans la même parcelle il y a une semaine d'écart de véraison et après gustativement parlant on a beaucoup plus de volume plus de richesse comme on n'a pas notre coeur qui se forme non plus au niveau de la zone on a plus d'aération donc on a moins de maladies possibles et on n'a pas de bouvreux donc les raisins ne se rendent plus au dessus ce qui se forme par le dessus et donc on concentre vraiment l'énergie de la vigne sur les raisins et zéro reniage elle continue à pousser donc il faut le faire un peu plus tard mais il faut vraiment attendre que les brins soient grands mais en fait une fois qu'ils ont terminé leur cycle ça repousse que voilà il y a juste quelques photos pour illustrer un peu là par exemple c'est une ligne tressée et puis ça c'est la convivialité qu'on essaye d'avoir où on fait encore un cochelet devant l'ange et les coupeurs adorent ça là c'est le tressage ok bon bah super bon merci beaucoup donc je retiens donc deux devant d'angeurs encore donc une mission donc Richard tu peux t'occuper de mettre tout de suite une annonce d'ambition et tu vas voir en plus avec l'affinité mission on peut même mettre comme quoi ils sont affinés enfin ils ont une affinité avec la culture de vie ça rentre dans l'alte de rythme voilà voilà très bien et bien merci beaucoup merci à tous les intervenants et puis donc on va on va passer donc au espace un petit peu plus convivial on va passer donc on va passer jusqu'à il y a donc il y a